Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi ! Il faut que je comprenne tout ! Sinon je deviens incontrôlable ! Heureusement, je peux compter sur Nora. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Nora, vite ! Dis-moi, comment marchent les vitesses d'un vélo ? Pas de panique Curio, je t'explique. Pour faire avancer un vélo, tu le sais, il faut pédaler. Les pédales font tourner une roue avec plein de petites dents, le plateau. Le plateau entraîne une chaîne qui est reliée à une autre roue dentelée, le pignon. Et le pignon fait tourner la roue arrière. Hop, le vélo roule ! Sur mon vélo Curio, il y a trois pignons de tailles différentes, parce qu'il y a trois vitesses. La manette sur mon guidon fait glisser la chaîne de l'un à l'autre. Imagine que le pignon soit de la même taille que le plateau. Un tour de pédale fait alors faire un tour complet au plateau, au pignon et donc à la roue. Si le pignon est deux fois plus grand, pour un tour de pédale, la roue ne fait que la moitié d'un tour. A l'inverse, si le pignon est deux fois plus petit, pour un coup de pédale, le pignon et la roue font deux tours. Tu vois, plus tu choisis un pignon petit et plus un coup de pédale fait tourner ta roue. Mais ça demande aussi plus de force à tes jambes. Un conseil ! Quand la route est plate, choisis le pignon du milieu. S'il y a une côte à grimper, mets-toi sur le grand pignon, pédaler sera moins dur. Et en descente, choisis le plus petit. Oh merci, Noura ! J'ai tout compris ! C'est quand que tu m'emmènes sur ton vélo ? Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com Sous-titrage ST' 501 Merci.